Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur Batiradio. On enchaîne les rencontres et les interviews sur Batiradio, toujours Portes de Versailles au salon Interclimat. Et je suis très bien accompagné aujourd'hui pour parler de Soler et Palau, une entreprise catalane. On va en parler. Et là, je suis avec Laurent Brocquedis. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur général de Soler et Palau France. C'est ça. Et Philippe Sicard. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc vous, vous êtes chef produit chez Palau France aussi, Soler et Palau France. Chez SCP France, oui. Alors SCP France, est-ce que vous pouvez me raconter la genèse un petit peu de l'entreprise, d'où vous venez et quelle est votre activité ? Alors SCP France, c'est la filiale française du groupe Soler et Palau, donc implantée en France depuis 1979. Le groupe Soler et Palau, 25 usines dans le monde, 7000 salariés, 1,1 milliard de chiffres d'affaires, avec une particularité, c'est que ce chiffre d'affaires n'est fait exclusivement que sur le marché de la ventilation. Ok. Ils sont dans le monde entier, puisqu'on a des produits qui sont relativement volumineux et qui ne se transportent pas très très bien. Donc on fabrique très localement. D'accord. Pour le marché français, les usines sont côté catalane mais côté espagnole. De l'autre côté des Pyrénées. Juste à côté du siège qui est en proximité de Perpignan. Et on a une usine aussi en France qui fabrique des produits qui sont destinés spécifiquement au marché français. D'accord. Voilà. Votre marché, c'est le marché résidentiel, c'est le marché tertiaire ? Alors on est multi-marché, c'est un peu la force du groupe Solaire et Palao, c'est qu'on a la capacité de traiter n'importe quel environnement, que ce soit un environnement résidentiel, tertiaire, mais aussi industriel. On a une part de notre chiffre d'affaires qui est relativement importante sur la partie industrielle. Donc l'industrie, c'est tout ce qui n'est pas le tertiaire, donc on va se retrouver... Alors des fois c'est un peu l'industrie un peu décalée, mais par exemple quand vous rentrez dans un tunnel et que vous voyez ce qu'on appelle un jet fan sur un plafond, donc ça peut être un ventilateur solaire et Palao. D'accord. Quand vous rentrez par exemple dans un train, les ventilations des trains peuvent être un ventilateur solaire et Palao, donc là on intervient plutôt dans une partie qu'on appelle OEM, intégrateur, c'est-à-dire que la marque n'est pas visible, on s'intègre dans un système, donc là on est moins visible, la marque SCP est moins visible. Alors que dans le résidentiel, là, on est en produit fini, on est en relation directe avec le distributeur et l'installateur, la marque est visible. Moi ce que j'allais vous demander, en résidentiel, c'est pas tant le particulier, votre cible, c'est plutôt l'installateur ? Alors, in fine, c'est le particulier aussi, mais effectivement notre marché c'est l'installateur, avec une particularité aussi sur le marché français, c'est que nos produits sont, on est ce qu'on appelle 100% distribution, c'est-à-dire qu'on s'adresse au travers du marché de la distribution, qu'elle soit distribution électrique ou plombier chauffagiste. La ventilation, ça a une place importante dans le contexte actuel, peut-être encore plus avec les problématiques de rénovation énergétique qu'on connaît ? Exactement, pour bien comprendre, c'est très facile, c'est que plus on fait d'économie d'énergie, donc plus on isole le bâtiment, que ce soit sur l'énergie, donc thermiquement, mais aussi sur les fuites qui sont créées par rapport à l'air, et plus on va dans ce chemin-là, et plus la ventilation devient importante. Jusqu'à présent, on va dire, une maison plus ou moins bien ventilée, elle transpirait aussi un petit peu d'elle-même, comme on veut être efficient énergétiquement, on l'a rendue complètement étanche. Il faut le traiter, il faut l'évacuer, cet air... Et voilà, et donc il faut rentrer la bonne quantité d'air, il faut extraire la bonne quantité d'air, et ça devient très très important, puisque aujourd'hui, on peut considérer que si on prenait une maison et qu'on ventilait avec un système un petit peu ancien, entre guillemets, quand je dis ancien, d'une vingtaine d'années, on pourrait aller jusqu'à quasiment 70% de la facture énergétique liée au fait que je fais rentrer de l'air froid, et une fois que je l'ai réchauffé, je l'extraise. Et comme on a diminué énormément la charge thermique liée à l'efficience énergétique des bâtiments, on a toujours le même besoin de renouvellement d'air. J'imagine qu'il y a un effort supplémentaire qui est fourni. Exactement. Donc on a aujourd'hui des systèmes qui sont de plus en plus performants, où on va moduler les débits pour qu'on reste dans la réglementation, et globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va ventiler au moment où il le faut. Là, aujourd'hui, on est sur le salon Interclimat, on n'est pas à la maison. Un système classique, lui, il serait en train de ventiler comme si on y était. Les systèmes aujourd'hui qu'on propose, c'est qu'on va diminuer le débit de ventilation aujourd'hui, dans la journée, et au moment où on va en avoir besoin, on va surventiler. Donc on va améliorer la qualité d'air et la qualité du bâti au moment où on en aura réellement besoin, et on va le diminuer au strict nécessaire quand on n'en aura pas besoin. Et comme on est plus souvent, finalement, à l'extérieur de sa maison qu'à l'intérieur, on arrive à faire des économies qu'on estime à peu près, par rapport à un système classique, de 50%. Ah oui, c'est considérable. C'est considérable. Et après, on a d'autres systèmes où là, on va fonctionner, où on va faire de la récupération d'énergie. Je dis bien d'énergie, c'est-à-dire que cette énergie, elle peut être produite aussi bien l'hiver, quand je suis en zone de chauffage, en période de chauffage, mais aussi l'été quand je suis en zone de climatisation. Donc on va récupérer cette énergie, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique fait que la problématique des montants de température estivales de plus en plus deviennent un problème. Et donc on est sur des systèmes où on va rafraîchir ou climatiser les locaux. Et là, on a des systèmes qui vont nous permettre d'optimiser été comme hiver en récupérant l'énergie de l'air qui est dans la maison ou dans le local. Et on va le retransmettre à l'air qu'on fait rentrer dans le local. Et on a des systèmes qui sont très très performants, puisqu'on va récupérer de l'ordre de 85 à 90% de l'énergie qu'on a extraite de la maison. Ce qui fait qu'on ne va pas baisser... Ça devient le nerf de la guerre, en fait. Ça devient le nerf de la guerre, ça devient le nerf de la guerre énergétiquement, c'est-à-dire que c'est le pas supplémentaire qu'il faut faire. Et ça devient un nerf de la guerre qui est de tout temps. C'est qu'on peut passer 3 ou voire jusqu'à 30 jours sans manger ou sans boire, vous ne passez pas plus de 3 minutes sans respirer. Donc la qualité d'air intérieure du logement et du bâtiment, elle devient primordiale. Et surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps, alors pas forcément à la maison, mais dans des locaux, au travail, des choses comme ça. On sait qu'on passe à peu près 80% du temps de notre vie dans un espace clos. Mais même à la maison, avec le développement du télétravail, il y a de plus en plus de personnes qui sont à la maison. Et du coup, il y a une vraie prise de conscience de l'importance de la qualité de l'air. Alors il y a eu un effet accélérateur, qui a été le Covid, sur la prise de conscience. Ah oui, parce qu'en plus, ça a passé par l'air, du coup. Exactement. Donc ça a eu une prise de conscience, réglementairement, et on peut dire que la France a un peu, je dirais, attiré un petit peu les marchés. Depuis, on a des réglementations, on est en avance, on a des réglementations. Ça ne nous arrive pas souvent, alors il faut le dire. Oui, mais il faut le dire, il faut le dire. Depuis 1969, on réagit la ventilation au travers de réglementations, qui ont été améliorées en 1982. Et on est quand même, on est très dynamique sur ces marchés-là. Tous les industriels français qui sont sur le marché français sont dynamiques sur le marché de la ventilation. D'accord. Alors là, on va faire un petit focus sur l'award de l'innovation. Et je me tourne vers vous, Philippe, parce que SCP a remporté un award. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà la genèse de ce projet, aussi, de cet award ? Et puis, on va peut-être parler un petit peu de la solution que vous avez mis en avant pour cet award ? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est le Pure Class qui a remporté l'award d'innovation dans la catégorie génie climatique tertiaire. Oui. Donc là, on se focus sur le tertiaire. Exactement. Donc, un produit qui est développé dans nos usines. Comme le disait Laurent, on fabrique tout, que ce soit le corps de l'appareil ou les moteurs qui font partie intégrante du produit. Il y a à peu près entre deux ans et demi et trois ans de développement. D'accord. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est systématiquement pour nos produits, déjà, se placer sur le point de vue de l'installateur pour lui rendre la vie plus facile, pour qu'il ait un produit plus facile à installer. De toute façon, parce que c'est lui qui est préconisant. C'est lui qui est préconisant. Donc, si son produit lui présente un défaut dans l'installation, ce sera pour lui très difficile de le mettre en avant. Ensuite, on s'est placé au niveau utilisateur, parce que là, typiquement, quand on est sur des salles de classe, on a affaire à des enseignants. Un enseignant, il est là pour enseigner. Il n'est pas là pour regarder si la qualité d'air est bonne. Alors, évidemment, il doit s'en préoccuper, parce que c'est une directive. Il participe à l'ambiance de la... Exactement. Et on sait très bien que le niveau d'attention des élèves chute quand le niveau de CO2 est trop élevé dans une classe, par exemple. Donc, il s'en préoccupe, mais il ne doit pas passer son temps à essayer de la gérer. Donc, effectivement, nous, on a des systèmes, que ce soit sur des sondes, en fait, d'indicateurs de qualité d'air, pour dire, voilà, la qualité d'air est bonne ou elle est mauvaise. Et ensuite, on propose ce système-là, le pure classe, donc qui est directement relié en radiofréquence avec ces sondes de qualité d'air. D'accord. Pour lui, piloter, en fait, la qualité d'air de la classe. Donc, c'est fait de manière automatique, c'est le pure classe qui le fait automatiquement. Exactement. Automatiquement et de manière intelligente. Il vient classe par classe, puisque c'est un système double flux décentralisé. On vient l'installer dans chaque salle de classe pour traiter indépendamment la qualité d'air de chaque salle de classe. D'accord ? Et c'est quoi, c'est avec de l'intelligence artificielle ? Alors, non, non, c'est simplement, en fait, des niveaux, en fait, de CO2 qui sont transmis à l'appareil, qui ne doivent pas être dépassés pendant un certain temps, etc., selon la programmation qu'on souhaite avoir. Donc, il faut savoir que là, donc, on vient avec un système double flux, comme l'expliquait Laurent tout à l'heure, apporter aussi, non seulement, une surveillance de la qualité d'air en termes de CO2, de COV, mais aussi, en termes d'économie d'énergie, on vient accompagner les directeurs d'établissement, les collectivités, pour dire, voilà, là, on a un système qui apporte jusqu'à 92% de performance énergétique et de rendement. Donc, en gros, si j'ai un air dans ma classe qui est à 20 degrés et qu'à l'extérieur, il fait 0 degré, ben, j'insuffle à 18 degrés si je suis à 90% de rendement, pour faire rapide. D'accord ? Donc là, l'enseignant qui a un Mulhouse en plein hiver, on ne va pas lui dire, bon, ta qualité d'air, elle n'est pas bonne, maintenant, tu vas se dire, ouvre les fenêtres. Non, non, c'est pas possible. Pareil, celui qui est en plein été sur la côte d'Azur, on ne va pas lui dire, comme disait Laurent tout à l'heure, non, ben, tu ouvres tes fenêtres alors que t'es en train de climatiser pour avoir une bonne température dans la classe. Donc là, en fait, on a un système complet qui vient aider non seulement l'installateur à installer un produit facilement, parce que c'est des produits qui font entre 150 et 200 kg, donc ils sont présentés, en fait, de manière très simple sur des structures autoportantes qui sont des systèmes, en fait, très, très bien pensés pour que l'installateur n'ait que, en gros, 6 trous à faire, et dans le mur, et dans les plafonds pour installer son produit. C'est tout. C'est marrant, ça me rappelle plein de souvenirs de classe où il faisait trop chaud, il faisait trop froid, et effectivement, la prof, il disait « on ouvre les fenêtres, 10 minutes, il faut aérer ». Là, c'est votre système qui le fait tout seul. Exactement. Et donc, on a, après, évidemment, une solution qui va rentrer dans les cadres de déprogrammer du Rénov' pour les établissements scolaires qui sont en innovation, mais aussi, on apporte aussi une solution pour les constructions neuves, en fait. Et c'est pas un investissement qui est trop lourd pour les établissements ? Non, non, parce que c'est complètement amorti sur au moins une dizaine d'années. On estime ça pour une classe de 30 enfants à quelques centimes d'euros par enfant. Oui, OK. Donc, c'est quelle valeur on apporte à ce qu'on veut donner. Et à la fin, c'est un gain, effectivement, d'énergie, d'efficacité. Exactement. C'est un gain de temps, c'est un gain financier. Exactement. Et vous, est-ce que vous voyez une évolution, vous, sur le terrain ? J'imagine que vous êtes pas mal sur le terrain. Vous voyez une évolution quant à l'appropriation de ces problématiques ? Tout à fait, parce que déjà, en fait, les décrets gouvernementaux évoluent très rapidement. Chaque année, il y a des paragraphes qui sont ajoutés. On se demande comment est-ce qu'on va proposer ça, le réguler, aider aussi les collectivités à le mettre en place, parce qu'on peut pas forcer, du jour au lendemain, tout le monde à le faire. Parce que c'est... J'imagine que vous avez un énorme travail de pédagogie à faire. Oui, tout à fait. Tout à fait, on a une prescription énorme à faire sur ces produits-là. C'est pour ça qu'on accompagne et les installateurs et les collectivités. On est présents sur des salons divers et variés pour, justement, présenter ce produit-là et expliquer, en fait, ce qu'on va apporter à l'établissement scolaire quand on va installer ce produit. Excellente passe décisive. Justement, vous êtes présents sur le salon Interclimat. Vous avez un stand ? Oui. Quel est votre objectif ? Qui allez-vous rencontrer sur ce salon ? En fait, là, c'est... Tout à l'heure, on a formé un groupe d'architectes. Ok. On a des installateurs qui sont venus aussi pour leur expliquer. Voilà, nous, on fait du petit tertiaire. Ça vous arrive d'avoir des salles de formation ? Ah, c'est vrai ? Oui, bien sûr, on en fait. Regardez, je vous montre ça. Ok, bon, ben, voilà. Après, on va aussi, évidemment, on n'est pas que focalisés sur ce produit-là. On a tout l'ensemble de nos produits. En fait, on a des pôles différents. Sur la résidentielle, avec le simple flux-double-flux, les aérateurs, les salles de bain, l'aération ponctuelle, l'industrie, mais aussi, évidemment, donc le petit tertiaire avec le plus classe qu'on met en avant et dont on reçoit le prix et le voir d'innovation ce soir. Donc, pas mal de prescripteurs ou possibles prescripteurs ? Tout à fait. Ok. Vous étiez... Ce n'est pas la première fois que vous êtes présent sur le salon Interclimat. Vous avez été... Alors, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Alors, historiquement, dans les années 90, on avait été présent. Ok. Et puis, dans le développement et puis dans la communication, on a ressenti ce besoin de venir sur Interclimat à chaque bon moment dans l'évolution d'une entreprise, dans sa niveau de communication, de sa niveau de reconnaissance. Et venir sur Interclimat, c'est aussi une reconnaissance à la fois pour nos clients de nous voir sur... Parce qu'ils nous connaissent, de nous voir sur le salon. Et puis, c'est ouvrir un petit peu le champ aussi des possibles vis-à-vis de... Effectivement, sur cette partie-là où il faut qu'on travaille sur la partie prescription. Donc, voilà. Pour nous, Interclimat est un très bon vecteur de communication et chaque fois, on y arrive, on n'est pas là pour que exposer, on est là vraiment pour proposer des solutions. Il y a deux ans, on avait gagné le concours des... Le vote du public. Le vote du public avec le produit Octéo qui a eu, suite à cette belle reconnaissance, a eu quatre prix derrière. Ok. Donc, elle est très reconnue par la profession. En fait, à chaque fois que vous venez, c'est bien. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment notre philosophie, c'est d'arriver avec des offres différenciantes qui apportent quelque chose sur le marché. Voilà, c'est pas que de la présence, c'est vraiment pour faire... C'est pour tirer le marché vers l'eau et proposer des solutions qui sont chaque fois une force de... qui font vraiment évoluer, que ce soit énergétiquement, que ce soit dans l'installation. Voilà, on est là pour faire avancer le métier. On croit... Ça fait... Le groupe existe depuis 1951. Notre métier, c'est la ventilation. On dérogera jamais. On est là vraiment pour faire de la ventilation, pour assurer la qualité d'air et le bien-être des occupants et la pérennité du bâti. C'est vraiment les mettre au mot de chaque fois qu'on pense, qu'on réfléchit à notre métier. et c'est accompagner toute la filière. Voilà, on participe à l'AFV, l'association française de ventilation, l'association filière. Je suis le président du comité stratégique ventilation Uniclimat. Donc voilà, on essaye d'apporter tout notre savoir-faire et tirer vers l'eau la profession. Donc, si on prépare ce salon et qu'on vous voit parmi les exposants, on peut se dire qu'il va y avoir une sacrée actu. Oui. On espère. On espère. Je surveillerai l'année prochaine. Merci beaucoup messieurs en tout cas pour cet entretien. si on veut vous retrouver. Donc, vous êtes basé où ? All 3. Oui. F 058, c'est ça ? 058, oui. OK. Et un site internet, j'imagine ? Oui. Solaire et Palao ? .com. .com. OK. Ce n'est pas très bien. Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup. Il y a eu un très bon salon. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur Batiradio.